salut bonjour bienvenue sur la chaîne cap thaïlande pour ce numéro 3 de quad 9 en thaïlande quad 9 en thaïlande c'est un rendez vous sur notre chaîne le mardi et le jeudi avec une diffusion à 13h heure française c'est assez précis c'est diffusé en première donc vous pouvez même chatter entre vous j'essaie d'être là le plus souvent possible s'il ya des questions concernant les sujets et puis voilà c'est un bon démarrage de ce quad 9 en thaïlande avec pas mal de vues sur les deux premiers numéros donc on espère que ça va continuer ainsi que ça va devenir un rendez vous incontournable de ces revues de presse sur la thaïlande pour savoir pour qu'on soit au courant en fait de ce qui se passe là bas alors je vais déjà commencer aussi par dire bonjour bonjour à particuliers aux abonnés de la chaîne youtube il y en a de plus en plus chaque jour et ça fait plaisir un bonjour particulier aussi à ceux qui nous suivent sur le blog cap thaïlande un bonjour en particulier aux abonnés enfin c'est pas des abonnés mais à ceux qui qui nous suivent sur la page facebook de cap thaïlande et puis un bonjour également à ceux qui tombent là par hasard qui disant mais de quoi il parle cela celui là il parle de la thaïlande il parle de la thaïlande de mardi le jeudi et également le samedi avec le direct allez assez blabla on va démarrer tout de suite avec la première info de ce mardi en tout cas c'est une info qui est tombée hier pour être plus précis l'immigration de phuket débordé les étrangers se précipitent pour prolonger leur séjour en thaïlande pourquoi pourquoi d'un coup l'immigration de phuket est débordée alors on va reprendre l'histoire du début au mois de mars avril 1 la thaïlande a décidé de fermer ses frontières suite à la pandémie du covid 19 qui dit fermer ses frontières et ben ça a posé quelques soucis parce qu'il y avait des visas en cours notamment des visas touristiques des gens qui étaient là avant avec un visa touristique et qui là ne pouvaient plus repartir puisque frontières fermées il n'y avait plus d'avions donc le gouvernement thaïlandais a dans un premier temps mis une amnistie c'est à dire qu'il n'avait pas besoin de faire renouveler son visa ou de faire quoi que ce soit il y avait une amnistie jusqu'au 31 juillet et puis ça n'allait pas mieux le 31 juillet donc on a repoussé l'amnistie jusqu'au 26 septembre mais là le gouvernement a bien dit c'est là c'est le dernier report il n'y aura pas de report supplémentaire sauf sauf accident j'allais dire c'est pas un accident mais sauf choses exceptionnelles qui vont nous annoncer d'ici samedi enfin on verra en tout cas pour l'instant il prépare les gens à ce que ce soit fini et qu'est ce qui se passe c'est que comme beaucoup de monde et ben on attend souvent la dernière minute et ben les gens attendent la dernière minute et aujourd'hui à l'immigration de phuket c'était il fallait faire la queue pour pouvoir changer son enfin pour pouvoir demander un prolongement de visa parce qu'en fait il ya deux solutions pour les gens qui étaient en thaïlande avec des visas touristiques qui datent un peu la première solution c'est de trouver un avion et de partir mais le gouvernement thaïlandais a proposé deux autres choses ils ont proposé de pouvoir prolonger encore de 30 jours dans deux cas le premier cas c'est que les gens sont malades et peu ont du mal à pouvoir repartir donc dans ce cas là il faut un certificat médical le présenter à l'immigration éventuellement l'immigration vous donne 30 jours supplémentaires deuxième cas il n'y a pas d'avion de rapatriement disponible pour rentrer chez soi donc dans son pays d'origine donc dans ce cas là pareil le l'immigration peut vous autoriser à 30 jours supplémentaires mais par contre il faut venir avec un papier de l'ambassade du pays concerné par exemple si vous êtes français de l'ambassade de france en thaïlande qui elle va juste va dire oui c'est vrai il n'y a pas de ravions de rapatriement troisième car il ya un autre cas possible aussi qui va être plus dur à justifier c'est l'ambassade aussi qui doit le justifier le troisième cas c'est de dire mais oula il ya énormément de de cas de covid dans mon pays d'origine j'ai pas envie de rentrer je risque de mourir donc ça c'est l'ambassade qui doit le dire et l'immigration va décider si ça marche ou pas si ça tient la route ou pas et dans ce cas là elle va peut aussi vous prolonger de 30 jours attention cette fin d'amnistie va tomber va tomber qu'on va tomber samedi c'est le 26 c'est samedi 1 et ce qui est alors comme d'habitude vous doutez bien j'ai perdu ma souris voilà alors ce qui ce qu'il faut savoir c'est que du coup là on en parle parce qu'il ya ça déborde un petit peu mais du coup les services d'immigration ont également diffusé un communiqué de presse 1 et pour rappeler que l'amnistie donc c'est fini samedi le 26 septembre et que toute personne trouvée en thaïlande avec un visa expiré donc à partir du 27 septembre donc à partir de dimanche risque des pénalités de dépassement de visa ou de devoir ou d'être expulsé en gros du pays alors les chiffres parce qu'ils ont maintenant donné les chiffres quand même l'immigration annonce quand même qu'il y a encore en thaïlande 150 mille étrangers avec des visas touristiques que avec des 150 mille qu'avec des visas touristiques on parlera d'autres quatre visas tout à l'heure des gens aussi qui restent encore en thaïlande et qui n'ont pas leur visa à jour mais c'est une autre catégorie mais rien que les visas touristiques il ya quand même 150 mille personnes donc qu'est ce que court ces personnes si elles vont pas soit demander une extension de visa si elles sont dans les conditions soit prendre un avion rapidement avant dimanche pour quitter le pays si elles restent en thaïlande avec un visa dépassé donc qu'est ce qu'elle risque et ben on rappelle que c'est surtout l'immigration qui rappelle c'est pas moi qui vous rappelle mais c'est l'immigration rappelle que l'amende pour le dépassement de la durée de séjour est de 500 bahts par jour avec une amende maximum de vingt mille bahts c'est pas énorme non plus et dans le cas où l'étranger se rend en fait à l'immigration pour dire qu'il est en dépassement jusqu'à 90 jours en jeu en général c'est une amende et puis vous demande de partir si vous dépassez de 90 jours le dépassement à partir du 27 septembre bien entendu ils comptent pas et ne prennent pas les jours avant à compter du 27 septembre si vous dépassez de 90 jours c'est un an d'interdiction thaïlande si vous dépassez plus d'un an c'est trois ans d'interdiction plus trois ans c'est cinq ans d'interdiction et plus de cinq ans c'est dix ans d'interdiction thaïlande c'est ce qu'on appelle la liste noire vous pouvez plus rentrer en thaïlande et dans le cas où vous n'y allez pas de votre plein gré mais on vous arrête et on constate que vous n'avez pas de visa valide donc pour tous ces jours de durée inférieure à un an alors attention c'est inférieur à un an ça veut dire que en gros si le 27 septembre il vous arrête vous êtes dans ce cas là il ya une interdiction de cinq ans de venir en thaïlande c'est vrai que vous êtes sur liste noire pendant cinq ans et pour tous ces jours vous êtes arrêté et il voit que ça fait un an que vous êtes là donc là il faudrait que ce soit après le 27 à partir du 28 septembre 2021 il ya dix ans d'interdiction de séjour en thaïlande dix ans vous êtes sur la liste noire pendant dix années ça fait quand même beaucoup alors pour si jamais il ya des gens qui nous écoutent il faut qu'ils se mettent à jour c'est important de se mettre à jour et c'est ce qu'on leur conseille pour pas risquer ni des amendes ni des peines de prison on en reparlera peut-être dans les prochains jours il y aura sûrement d'autres infos à ce sujet là qui vont tomber alors d'autres sursis je pense pas personnellement mais on ne sait jamais en thaïlande ça peut arriver que que le 25 ils disent c'est trop compliqué l'immigration ne peut pas suivre on va repousser c'est possible aussi mais où il n'y a pas assez d'avions pour partir c'est possible si on en suit ce sujet et on risque d'en reparler d'ici la la fin de deux de cette semaine alors l'autre info l'autre info je mets les infos qui sont mélangés mais ça fait à rien ap 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 l'autre info c'est bien sûr là là comment on appelle ça la tempête qui est passée souvenez la tempête la tempête elle est passée ce week-end qui vient de passer là les c'était les 19 et 20 septembre donc ce week-end qui vient de passer il ya la tempête nul qui est passé sur la thaïlande elle a d'abord fait beaucoup de dégâts au vietnam 1 et puis elle est passée en thaïlande alors maintenant on commence à avoir les statistiques et les chiffres puisque les journaux nous annoncent 27 provinces qui ont été frappés principalement par cette tempête tropicale ou dépression tropicale puisque en fait quand elle est arrivée en thaïlande les météorologues l'ont déclassé en dépression c'était plus une tempête c'est une dépression alors le souci c'était les coups de vent il ya eu du vent et les surtout les inondations alors les coups de vent quand même puisqu'il ya eu un mort une victime à rayon qui a été tué par la chute d'un arbre il ya d'ailleurs deux autres blessés à pechabon également suite à des chutes d'arbres et puis ensuite il ya eu des inondations un peu partout vous l'impagne l'infos l'impoune attaque et chabon l'oeil ou donne tani ça c'est dans l'issan qu'on cannes également en nissan ou bon rachantani en nissan également et après il y en a eu aussi du côté de boule dame c'est encore en nissan de ranon il ya eu beaucoup beaucoup de régions si vous voulez voir les 27 je vais pas vous les donner à aller sur le blog cap thaïlande l'adresse est toujours le lien est toujours dans la description en dessous de la vidéo et là vous aurez tout le détail en chiffres ils annoncent près de 2000 ménages qui ont subi des répartis des répercussions principalement quand même dû aux inondations donc ça c'est le point sur la tempête elle est passée elle est finie celle là un mais toute la semaine quand on regarde la météo notamment sur bangkok ils annoncent des risques de pluie tous les jours on est quand même dans la période de la période de la saison des pluies donc c'est un peu normal qu'ils pleuvent aussi par contre ce sera des pluies sûrement moins important et plus ponctuel que que le week-end là qui était un peu difficile dans certaines régions alors la suite la suite des infos de ce mardi eh ben c'est la manifestation qui a eu lieu ce week-end on en a parlé samedi dans le direct parce qu'on était vraiment en direct avec des images très chaudes du matin et de l'après-midi en thaïlande mais là maintenant on fait le point on fait le point sur la manifestation il ya eu du monde il ya eu du monde alors pour les organisateurs près de 100 mille personnes le samedi soir à l'université à bangkok qui étaient réunis pour écouter les discours pour écouter aussi de la musique puisqu'il y avait des concerts 1 100 mille personnes d'après les organisateurs 30 mille personnes selon la police c'est comment en france ou ailleurs il ya toujours un chiffre pour les organisateurs et toujours un chiffre pour la police qui est moindre on va dire c'était un quand même un rassemblement intéressant surtout qu'il n'y a pas eu de violence ou quasiment pas de violence alors il ya des choses qui se passent après on va en parler mais il n'y a pas eu de violence d'ailleurs le vice-ministre vice premier ministre de thaïlande un prahuit il a remercié les manifestants disant tout s'était bien passé il a remercié aussi bien sûr les forces de l'ordre ça se fait c'est normal pour le vice premier ministre mais il a aussi il a quand même il a quand même remercier les manifestants en disant tout s'est bien passé par contre ce qui se passe moins bien au jour enfin depuis hier c'est qu'il y a deux plaintes qui ont été déposées contre les leaders de la contestation alors c'est pas des plaintes de la police pas d'arrestation ou alors ça va venir mais pour l'instant j'ai pas d'arrestation annoncée ces deux plaintes de la de la part d'une association alors une plainte notamment pour des discours déplacés pendant la soirée sur la scène et puis des plaintes pour ils ont déposé une plaque le dimanche matin sur une place importante de bangkok ils ont déposé une plaque et donc ça il ya ces deux choses là qui tombent en plainte en fait un alors c'est trois personnes qui seraient accusés d'avoir enfreint l'article 112 du code pénal ou la loi sur les mains gestes et en prononçant des discours appelant à la réforme de la monarchie et en utilisant des mots inappropriés ce qui pourrait avoir mis les thaïlandais mal à l'aise on sait pas qui est mal à l'aise en tout cas je cherche qui a déposé plein temps un bon 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 c'est le front uni de thames sa sainte et manifestations non ça c'est les ceux qui manifestait ça ah je retrouve plus qui a déposé plantes c'est pas c'est pas très grave Ah si, c'est un multicoloré de groupe qui a déposé plainte. On ne sait pas trop qui c'est. Certainement, c'est un des rapprochements avec le gouvernement, mais ce n'est pas le gouvernement officiellement. Pour l'instant, la police n'a pas porté plainte. Le président de l'université, jusque-là, je n'ai pas entendu qu'il a porté plainte, mais c'est un groupe multicoloré de groupe qui a porté plainte. Voilà pour la manifestation. Il y a déjà un rassemblement, je crois, jeudi, qui est prévu. Et puis, il y aura d'autres manifestations en octobre de prévu. Donc, ça devrait encore bouger. Pour l'instant, le gouvernement est assez zen, ne réagit pas trop. Le premier ministre non plus. Il envoie ses ministres un peu au charbon, mais pour l'instant, on va dire que ça s'est bien passé. Tant mieux pour tout le monde. Et on verra bien si ça évolue sur quelque chose, si leurs demandes sont acceptées. Pour l'instant, le premier ministre démissionne pas. C'est la première demande des manifestants. Allez, on enchaîne avec une info plus détente et plus écolo, surtout. Puisque le premier ferry électrique de Thaïlande, ce qu'on appelle, c'est des gros féris. C'est les féris qui font les transferts entre les îles. Puisque dans Bangkok, il y a déjà un qui est en cours de route, mais sur le fleuve, là, ce seraient des féris qui se promèneraient en mer et qui feraient le transfert entre certaines îles. Et ce premier ferry électrique devrait être lancé à Phuket. Alors, pas tout de suite, mais ça tombe bien. Pour l'instant, on ne peut pas y aller à Phuket. Mais c'est prévu pour 2021, puisqu'en 2021, on pourrait déjà avoir 30 bateaux électriques qui seraient présents et 200 bateaux qui pourraient être produits pour 2025. Donc là, ça ne serait peut-être pas que pour Phuket, mais en tout cas, il y a 200 bateaux qui seraient produits. Et alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que l'usine... Je vais aller chercher la ville. Voilà. L'usine, c'est une usine thaïlandaise qui fabrique ce bateau. Il est fabriqué tout en alu par la société Sakunsee Innovation. Et ça se passe à Supanbury, en Thaïlande. Et ils trouvent que le prix est quand même abordable en espérant, bien sûr, que le coût des batteries baisse, puisque ça, c'est le gros problème. Que ce soit une voiture électrique, ou que ce soit un bateau, ou que ce soit une moto, c'est toujours les batteries qui coûtent très cher. Donc, ils espèrent que les prix des batteries baisseront d'ici les 3-4 ans qui vont venir. Et alors, pour l'instant, c'est des bateaux, comment on va dire, rechargeables. Mais ils prévoient déjà une version mixte, c'est-à-dire rechargeable, et qui serait équipée également de panneaux solaires pour pouvoir fabriquer son... Enfin, recharger en partie ses batteries également par l'énergie solaire. On en se voit normalement un peu plus dans un mois. Pour l'instant, ils annoncent qu'ils ont un petit peu de retard par rapport à la pandémie et à la fermeture des usines à un moment. Mais ils sont quand même optimistes et ils estiment qu'en 2021, il devrait pouvoir y avoir les premiers bateaux sur l'île de Phuket pour rejoindre d'autres îles, des bateaux électriques. C'est toujours sympa. Voilà pour tout ça. On va terminer ce quad 9 en Thaïlande. J'ai l'air d'être perdu, mais je ne suis pas perdu du tout. C'est juste qu'il faut que je retrouve ma feuille. On va terminer ce quad 9 en Thaïlande numéro 3 avec, comme toujours, un petit aperçu, un petit clin d'œil sur la Thaïlande sur YouTube. Et là, je vais vous présenter une chaîne que personnellement, j'adore. Des fois, je risque de vous présenter des chaînes qui parlent de la Thaïlande, mais que je ne consulte pas régulièrement. Cette chaîne-là, je l'ai... Comment dire ? parcourue quasiment de A à Z. Alors, ce n'est pas une chaîne que sur la Thaïlande. C'est une chaîne sur le voyage en Asie, je dirais. Sur les voyages possibles en Asie. Il y a l'Asie du Sud-Est, mais il n'y a pas que l'Asie du Sud-Est. Il y a d'autres parties de l'Asie. Alors, ce n'est pas une chaîne que certainement beaucoup d'entre vous la connaissent, parce que c'est pas... C'est une chaîne qui a beaucoup, beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui la suivent. Alors, ce monsieur s'appelle, vous le voyez sur l'écran, s'appelle Laurent Katchia. Alors, Laurent Katchia, il vit en ce moment en Corée du Sud, et il fait un travail, comme moi je trouve, assez original, puisqu'il a lancé ça sous forme de saison. Alors, il se le fait financer par des contributeurs, en fait, que ce soit sur YouTube ou principalement sur Tipeee. En fait, il a des contributeurs, donc des gens qui le suivent sur YouTube et qui l'aident tous les mois à vivre, puisque c'est jusqu'à présent. Alors là, il est en période de pandémie, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même... Il vivait de ça. Et en fait, il crée des saisons, il part souvent avec des amis et il tourne ça sous forme de V-log, c'est-à-dire... En fait, je vais vous montrer ça dans un instant, sous forme de V-log. Il se balade dans la rue, il va visiter les choses, il parle de la vie des gens sur place. C'est assez intéressant. Vous le verrez, il est parti comme ça dans plusieurs saisons, et il a fait plusieurs pays, la Chine, le Vietnam, le Cambodge, entre autres. Il était même jusqu'en Australie, donc c'est quand même principalement l'Asie. Vous verrez si vous allez voir. Et il était en Thaïlande. Thaïlande. Alors, en Thaïlande, ça donne quelque chose comme ça. Là, il était principalement à Bangkok, même que à Bangkok, mes souvenirs sont bons, parce que je l'ai vu il y a un peu, quelque temps cette saison, mais j'ai même vu plusieurs fois. pour prendre le métro aérien, parce qu'il y a des lignes aériennes. Quoi, ça vole ? Ça vole, exactement. Oula ! Tu vois, elle va te montrer comment ça marche. Voilà. Tu choisis où tu vas. Voilà, des sessions qu'un. Tu mets les sous. On va ou non ? Ça, non ? Non, c'est rien du tout. T'as pas regardé tout à l'heure où c'est qu'on allait ? Comme d'habitude, attention, la carte, boum, recherche. Alors, donc, vous voyez, c'est assez sympa, parce que ça... Comment dire ? Il vit vraiment son voyage, on va le dire ainsi. Et il donne à l'écran vraiment ce qu'il vit pendant son voyage avec son pote. C'est à voir. Moi, j'adore le regarder. Sur la télé, je trouve que c'est encore plus sympa, parce que je crois qu'il y a 14 épisodes pour la Thaïlande, donc ça vous laisse quand même de quoi regarder ça. tranquillement chez vous, surtout que c'est des épisodes quand même assez longs, qui fait, ça fait une quinzaine de minutes à chaque fois. Et c'est donc Laurent Gatchia. Je vous mets l'adresse, bien sûr, le lien direct, je vous mettrai le lien direct de la playlist Thaïlande, comme ça vous tomberez directement sur la Thaïlande. Mais si ça vous dit d'aller voir d'autres saisons, la dernière au Cambodge était assez sympa également, ils étaient plusieurs. Donc, allez voir. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. C'est en tout cas la Thaïlande sur YouTube et ça permet de patienter, patienter le temps que les frontières ouvrent. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Ça dépend si vous nous regardez de France, de Belgique, du Canada ou bien de Thaïlande. Il y en a beaucoup aussi. Il y en a même qui nous suivent d'Afrique. Donc, ça dépend où vous êtes. C'est un peu compliqué de dire bonne journée ou bonne soirée. Mais en tout cas, ce que moi je souhaite, c'est que vous passiez du bon moment encore d'ici jeudi. Jeudi, c'est le numéro suivant de Quad 9 en Thaïlande jeudi à 13h et puis on se retrouvera le week-end comme d'habitude le samedi à 11h pour le direct, le live qu'on peut passer tous ensemble. Je vous souhaite dire un grand au revoir. Salut à tous.